... Bonjour Amélie Nothon. Bonjour Sylvie Asbrook. Je suis très contente de vous retrouver. Cette fois, vous venez avec Premier Sang aux éditions Albain Michel. Alors, Amélie Nothon, sur ce livre, il s'est passé une chose incroyable pour moi. J'ai l'impression que vous nous avez préparés, depuis que vous écrivez, à nous parler de votre père, parce que dans ce livre, on comprend que vous avez toujours écrit à votre père. Dans tous vos livres, il est question, à un moment donné, de jalousie fraternelle, de principes d'expérience. Il est question, à un moment donné, du pont de deuil, dans le crime du comte de Neuville que j'ai lu, grâce à une jeune fille qui est dans cette salle, qui s'appelle Lilou. qui m'a recommandé de lire ce livre, hier. Il est question, dans tous vos livres, de mort annoncée. Il est question d'appréhension du vivant. Il est question d'hommes qui épousent une femme plus jeune. Il est question de s'endormir dans la forêt. Il est question de l'histoire de votre père. Il est question d'Asie. Il est question... Mais en réalité, Amélie Nothomb, vous avez toujours écrit à votre père ? Waouh ! Alors ça, c'est la première question la plus déstabilisante. Sylvie Asbrook, je vous réponds de grand cœur, parce que je n'ai jamais reçu une telle question de ma vie. « Vous avez probablement raison, sauf que je n'en savais rien. » Je n'ai pas eu des relations faciles avec mon père. Ça peut avoir l'air fou quand on voit combien, à toute évidence, j'aime mon père, et combien il était un homme merveilleux et un père extraordinaire. Une chose a considérablement compliqué mes relations à mon père. C'est que j'étais la plus jeune de ces trois enfants et la seule des trois qui lui ressemblait, mais paraît-il, celle qui lui ressemblait de façon absolument incroyable. Quand j'étais petite, quand j'avais trois ans, mon père recevait à l'époque mille personnes par mois vu que son métier était d'être diplomate. Donc il était un grand mondain, il recevait énormément. Quand on me présentait aux invités, en me disant, « Regardez, celle-là, c'est Patrick. » Et pour moi, c'était très déstabilisant. Est-ce qu'ils sont dupes ? Mais je voyais qu'ils disaient, « Mais oui, mais c'est formidable, c'est Patrick. » Ils sont dingues. Et ce qui fait que je devançais ce couplet dans les grandes réceptions qui avaient lieu tous les jours à la maison, j'arrivais, j'avais trois ans, quatre ans, j'avais ma petite robe, j'arrivais à me dire, « Bonjour, je suis Patrick. » Tout le monde disait, « Oui, oui. » Tout ceci, de mon côté, était vécu avec la plus grande perplexité. Je me disais, « Ils sont tous d'accord, je suis Patrick. » Bon. Examinons cette question, c'est quand même très curieux. Je ne suis pas un monsieur, je ne suis pas comme lui, je suis... Pourtant, ils le disent et qu'il doit y avoir quelque chose. Ça a été un grand mystère qui n'a pas rendu facile cette relation. Il a fallu que j'ai 20 ans pour commencer à comprendre qui était mon père et pour commencer à comprendre que c'était vraiment un homme fascinant et que l'avoir pour père était un privilège extraordinaire. Mais vous avez hérité beaucoup de lui. Oui. Oui, mais comprenez que ce soit troublant pour moi de le reconnaître parce que ça l'entend. Enfin, quand j'étais enfant, c'était pour moi l'enjeu primordial de dire « Mais enfin, arrêtez, je ne suis pas Patrick. » Mais ouvrez les yeux. Vous voyez bien que je ne suis pas Patrick. Et maintenant, en plus, maintenant qu'il n'est plus, je vois encore mieux combien c'était vrai, combien de choses me viennent de lui, sans pour autant que je sois son double. Mais énormément de choses me viennent de lui et en plus, j'ai compris que c'était un motif de réjouissance et non un motif de perplexité ou de colère. Quand j'étais petite, du coup, j'observais énormément mon père parce que je me disais « Puisque je suis lui, observons-le pour savoir qui je suis. » Et parmi les choses extrêmement troublantes qui venaient de mon père, il y avait ce que je ne pouvais pas expliquer autrement que par de la duplicité. Par exemple, on arrive en Chine populaire, j'ai cinq ans, mon père nous dit « Voilà, nous arrivions dans le pays de Mao Tse-tung, qui est un homme épouvantable, qui est le pire tyran que porte la planète, c'est un monstre. » Bon. Et puis, il a fait ce que doit faire tout diplomate qui arrive dans un nouveau pays, il reçoit le monstre chez lui et se montre avec lui absolument délicieux. Donc, pour moi, comment comprendre ça ? C'est un monstre, mais mon père lui parle comme si c'était son meilleur ami, un prince. Comment comprendre ça ? Il m'a fallu des années pour comprendre que c'était tout simplement admirable. Non, ce n'était pas de l'hypocrisie, c'était son métier, son métier qui consiste à éviter des guerres, son métier qui consiste à être capable d'être réellement cordial avec quelqu'un qu'on considère comme son pire ennemi. Drôle de métier, le métier de diplomate. Mais alors ça, on le sent dans votre livre. Entre autres, vous avez hérité de quelque chose qui a ce goût-là, Amélie Nothomb, puisqu'on voit bien que votre père utilise le mot, le langage, l'histoire pour accueillir très précisément ses invités, pour se défendre, pour parler aux gens. On ne peut pas s'empêcher de voir le lien que vous avez avec vos lecteurs qui est exactement sur cette même ligne. Oui, en plus totalement amicale, puisque je ne pense pas qu'il y ait chez vous, parmi vous, une résurrection de Mao Tse-Tung ni de Silvio Berlusconi. Mais vous avez cet attachement à être d'une grande attention aux gens qui viennent vous voir. C'est vrai, j'ai en commun avec lui cette extrême attention aux gens qui viennent me voir et cette extrême attention au langage. Mon père se servait du langage comme une personne qui est consciente que le langage est aussi bien une arme de destruction massive qu'un formidable agent de paix. Donc, il faut se servir du langage avec d'extrêmes précautions puisque du langage peut venir le meilleur et le pire. Du reste, je pense que c'est une expérience que nous avons tous vécu. L'expérience qui consiste à être détruit par un mot ou l'expérience qui consiste à être sauvée par un mot, je crois que c'est une expérience que nous avons tous vécu au sens fort. En tout cas, je l'ai vécu au sens fort mais comme tout le monde. Vous en avez un souvenir précis ? J'en ai beaucoup de souvenirs précis. Là, on parle de mon père. Je le répète, mon père était un homme merveilleux, un père extraordinaire. J'avais de très belles relations avec lui. Par ailleurs, nous avions aussi des relations normales, c'est-à-dire que mon père m'a déjà engueulée. Je me souviens très bien quand j'avais 15 ans, j'ai eu une engueulade énorme avec mon père et mon père m'a emmenée au fond du jardin et au fond du jardin, il m'a dit « Toi, mais toi, tu es comme moi, tu n'es rien. Retiens bien ça, tu n'es rien, tu es comme moi. » Moi, j'étais en face de lui et je pensais « Mais parle pour toi, moi, je ne suis pas rien. » je ne suis pas rien. Et en même temps, une partie de moi pensait « Pourquoi il dit qu'il n'est rien ? » Je l'avais vu à l'œuvre, je connaissais un petit peu sa vie, pourquoi il dit qu'il n'est rien ? Il est le contraire de rien, cet homme-là ? Pourquoi il dit ça ? Il avait l'air convaincu. Ça m'a appris énormément de choses. Alors, dans ce livre, je vous disais, à mon sens, il y a beaucoup de références à tous vos livres. Oui. Le premier qui m'est venu à l'esprit, c'est « Soif », bien évidemment, d'abord parce que vous utilisez la première personne pour vous mettre à la place « de », et aussi parce que « Soif » est aussi un rapport à l'expérience de l'approche de la mort, comme votre père le vide en premier sens, puisque le livre démarre, il est dans un peloton d'exécution. Il y a un énorme point commun. Alors, mon père serait ravi de savoir que je lui trouve d'énormes points communs avec le Christ. Mais c'est vrai qu'il y a un énorme point commun, c'est que, bon, le Christ, vous le savez bien, il est mort peut-être à 33 ans sur la croix. Et mon père, à 28 ans, a fait l'expérience du peloton d'exécution. Expérience d'une force absolue et qu'il est loin d'être le seul à avoir fait. Le premier autre exemple qui m'est venu à l'esprit, c'était Tostoyevski, qui lui aussi a fait l'expérience du peloton d'exécution et qui lui aussi est un gracier de dernière seconde. Là, s'arrête la comparaison. Tostoyevski a écrit sur cette expérience, mon père a écrit sur cette expérience, sauf que Tostoyevski en fait un vertige littéraire extraordinaire. On se doute bien que d'être devant le peloton d'exécution en y croyant est une expérience de dingue et que d'en réchapper à la dernière seconde est une expérience de dingue. Mon père a vécu la même chose, a écrit dessus, sauf que mon père évacue la question. C'est-à-dire, il dit oui, je me suis retrouvée devant le peloton d'exécution et puis finalement, j'ai été épargnée à la dernière minute et puis il passe à autre chose. Je lis deux fois ses souvenirs, je tombe sur ce passage-là deux fois, je me dis mais c'est pas possible et en même temps, comment s'en étonner ? Mon père appartenait à cette génération, ce milieu où les sentiments sont la partie de sa vie qu'on ne raconte pas. mais d'où une extrême frustration puisque je savais moi que mon père était un homme très sentimental, très émotionnel, qu'il avait forcément ressenti des choses très fortes lors de ce moment-là. Il est mort, je ne m'attendais pas à ce qu'il meure. Je n'ai pas pu assister à ses funérailles pour cause de confinement, double peine. Six mois plus tard, mon deuil n'avait toujours pas commencé et je me suis dit mais comment m'en sortir ? Il faut que je raconte, il faut que je devienne mon père, il faut que je devienne mon père pour pouvoir enfin lui dire au revoir et comment commencer ce livre, le livre où je deviens mon père. Après tout, j'écris ce livre parce qu'il est mort. Racontons le premier rendez-vous entre mon père et la mort, le rendez-vous manqué quand il avait 28 ans, quand il a connu l'expérience du peloton d'exécution. Devenons-lui lors de cette expérience hallucinante et sachons enfin ce qu'il a vécu à ce moment-là. Forcément, il a vécu quelque chose d'énorme à ce moment-là. Je crois tellement en l'écriture que l'écriture est pour moi, et j'en ai mille preuves, le moyen d'investigation le plus extrême. Tout ce que mon père n'avait pas dit, c'était un homme taiseux comme tous les gens qui ont conscience des pouvoirs du langage et il parlait peu. Tout ce que mon père n'avait pas dit dans son livre et dans sa vie sur cette expérience, je prétendais le découvrir par l'écriture. Je prétends les avoir découvertes par l'écriture. Vous voulez dire que votre père ne vous a jamais parlé de cette expérience ? Il l'avait découvert dans son... Il a écrit un livre qui est sorti en 1993. C'est ça, il écrit un livre sur cette expérience. Un livre qui est très intéressant et en même temps un livre qui pour moi est... C'est très gênant à dire. Curieusement raté. C'était le premier livre qu'il écrivait. Je pense qu'il a fait l'erreur du débutant. Qu'est-ce qui différencie l'écrivain débutant de l'écrivain qui connaît son métier ? C'est que dans ce livre, sur son expérience d'otage en Afrique, mon père raconte absolument tout. Il n'épargne aucun détail. Le livre est gros comme ça. Et j'ai envie de dire, il écrit tout. Alors, d'un point de vue factuel, d'un point de vue politique, c'est une mine d'or. Si on veut vraiment savoir ce que mon père a vécu dans son âme, dans sa chair, dans son cœur, en tant qu'otage, on ne sait rien. Il ne nous a jamais parlé. Non, c'était un homme taiseux. C'était d'ailleurs... Ça faisait partie de ce qui me rendait très très mal à l'aise vis-à-vis de lui quand j'étais petite, c'est que quand il recevait, et je le répète, il recevait tous les soirs. Nous recevions mille personnes par mois à la maison. Dès qu'il y avait les invités, c'était un autre homme. Mais un homme qui parlait tellement bien et qui recevait chaque personne avec tellement de grâce, tellement d'égard, tellement de... Enfin, vraiment une courtoisie recherchée. Mais ça, c'est le comte de Neuville. Vous avez confiance que vous avez... Oh oui, mais ça, je savais que c'était lui. Ce qui est très drôle, c'est qu'il a lu le crime du comte Neuville et qu'après, il m'a dit, c'est très drôle, mais de qui parlez-tu ? Je crois qu'il était sincère. Je crois qu'il ne se rendait pas compte de ce que l'effet que ça faisait d'être sa fille parce que dès que la réception était finie, dès que nous étions entre nous, mon père se taisait. Ce qui ne signifiait pas qu'il ne nous aimait pas. Je le répète, je pense que ça a été un très bon père. Mais le moins qu'on puisse dire est qu'il était très économe de parole. Mais alors, Amélie Nothomb, toute votre vie, vous avez écrit des lettres d'amour à votre père ? Vous avez cherché à communiquer avec lui à travers vos livres ? C'est possible. C'est possible et c'est tant plus curieux que le rituel était le suivant. Bon, chaque été, je me rends au château du Pondois qui est le lieu où se passe la partie belge de l'action. Et j'arrivais toujours le 22 juillet. J'arrive toujours le 22 juillet. C'est le lendemain de la fête nationale. Ça me permet de louper la fête nationale. Et le rituel était le suivant. quand je donnais le livre à mon père le soir, la nuit, il le lisait et au petit-déjeuner du 23 juillet, il arrivait et il me disait ce qu'il en pensait. Il le disait en trois phrases. Mais c'était trois phrases bien senties, très, très importantes. Qui vous ont déjà fait reprendre des livres ? Non. Non, je parle de livres publiés. D'accord. Un livre publié n'est pas un livre que l'on peut reprendre. Mon père était un très bon supporter. Il adorait ce que j'écrivais. Il avait toujours cette manie un peu gênante pour moi d'être plus frappé par ce que le livre avait de désopilant que par ce qu'il pouvait avoir de tragique. Mais en même temps, c'était une vieille habitude à la maison et c'était une vieille habitude dans sa vie. Les rarissimes fois où il parlait de son expérience d'otage, je le rappelle dans mon livre, je parle de son expérience d'otage, otage pendant quatre mois, prise d'otage qui a fait cent morts quand même. Les rarissimes fois où il parlait de son expérience d'otage, c'était dans un éclat de rire. Et pourtant, mon père était le contraire d'un cynique. Franchement, pour lui, la mort de quelqu'un, c'était un drame. Il a été le négociateur dans cette prise d'otage. Il a monnayé monnayé chaque vie humaine par des efforts inouïs. Je crois que ce n'est pas un hasard si entre mon père et le Japon, ça a été un tel coup de foudre. Mon père était un Japonais sans le savoir. C'est-à-dire que le tragique se traite par le rire. Face à l'horreur, face à la trop grande souffrance, il ne peut pas y avoir d'autre réaction que le rire. Je crois que c'est pour ça que mes livres faisaient tellement rire mon père. Et en même temps, dans ce livre, on le voit bien pendant sa prise d'otage. Il y a eu 100 morts, mais il en a sauvé beaucoup d'autres par la parole, par la palabre. C'est ça. Mon père a été un héros, mais inouï. Pendant ce qui a été la plus grande prise d'otage du XXe siècle, la prise d'otage de Stanleyville au Congo, qui venait de cesser d'être belge en 1964, il y a eu 1600 otages blancs. Et mon père, qui était jeune consul de 28 ans à cette époque, s'est retrouvé dans la peau du négociateur. C'est lui qui, tous les matins... Voilà comment ça se passait. Tous les matins, les rebelles prenaient leur kalachnikov, visaient la foule et disaient « On va tous vous tuer ». Et tous les matins, mon père disait « Oui, très bien, mais auparavant, nous allons parler ». Et il se lançait dans ce qu'on appelle en Afrique la palabre, qui est un art de la parole tout à fait extraordinaire. Il s'agit de lancer la parole aux autres et les autres rebondissent avec la parole. Ça peut durer des heures. Ça a duré des heures. Ça a duré quatre mois. Pendant quatre mois, mon père a fait durer la palabre et aussi longtemps que durait la palabre, les rebelles oubliaient de tuer les otages. Bon, il y en a quand même eu 100 de tués, mais il y en a eu 1500 d'épargnés. Alors, qu'est-ce que vous savez, vous, quand vous écrivez des histoires ? Déjà, je me sauve, moi. Parce que j'ai moins d'y être sensible. Et de quoi ? C'est une terrible question que vous posez là. J'ai toujours senti que j'étais une personne qui encourait un très grave danger. N'oubliez pas, si vous avez lu le livre, et je vois à quel degré vous l'avez lu, n'oubliez pas la fin du livre. La toute fin du livre, la dernière phrase de ce livre, mon père qui vient de réchapper au peloton d'exécution, mais il vient d'en réchapper. Le chef du rebelle vient le voir et lui dit, avec un certain sadisme, alors, vous avez bien rigolé, elle était bonne, notre blague. Oh oui, très drôle, monsieur le président. Et tiens, qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Vous avez des enfants ? Oui, j'ai déjà deux enfants, monsieur le président. Tiens, est-ce que vous avez envie d'avoir un troisième enfant ? Et là, mon père fait cette réponse extraordinaire qui est quand même la première annonce de ma vie sur Terre. Cela dépendra de vous, monsieur le président. Il faut le faire d'avoir tellement d'esprit quand on vient de réchapper au peloton d'exécution. Et il faut voir que je suis née tout entière de cette réplique. Comment ne sentirais-je pas un très grand danger ? Je crois que ça explique beaucoup de choses de moi. J'ai plus de vitalité que les autres parce que je suis née de l'extraordinaire excès de vitalité du survivant. Mais en même temps, j'ai très conscience du danger de la mort parce que je suis née tout près du danger de la mort. Dans votre livre, vous faites référence beaucoup à Baudelaire et Rimbaud. Parce que votre père aimait Baudelaire et Rimbaud et vraisemblablement vous a transmis cet amour, mais en lisant votre livre, moi je trouve qu'il y a d'autres comparatifs à faire entre Baudelaire et votre père. C'est aussi cet amour triste et impuissant avec sa mère. Je n'y avais pas pensé, vous avez complètement raison. Attendez, ça fait très sens ce que vous dites parce que mon père me parlait très régulièrement du général Hopic. Le général Hopic est le beau-père de Baudelaire, ce personnage ignominieux qui ne croyait pas du tout en le talent de Baudelaire et qui l'a écarté de sa mère et qui l'humiliait sans cesse. Et vous me faites réfléchir, c'est formidable. Vous en priez, c'est mon métier en même temps. Je me souviens que chaque fois que mon père me voyait faire la vaisselle, ce qui m'arrive souvent parce que je fais très bien la vaisselle, il me disait c'est horrible, j'ai l'impression d'être le général Hopic. Je mesure maintenant que c'était une parole de grande estime. Parce qu'il a été très malheureux votre papa d'une certaine façon. Mon père a eu un destin tragique vu que son père, son propre père est mort quand il avait huit mois dans un accident militaire parfaitement ridicule. Le père de mon père était militaire mais il n'est même pas mort à la guerre. Le père de mon père est mort en 1937 dans un accident militaire. il apprenait le difficile art du déminage et normalement cet art s'enseigne avec une fausse mine. Sauf que ce jour-là l'armée avait fait une erreur et lui avait mis une vraie mine. Vous savez comme ce qui s'est passé avec Alec Baldwin la semaine dernière. Voilà, mon grand-père a éclaté, a explosé en faisant un exercice de déminage qui n'était pas un exercice. et donc mon père n'a jamais eu de père et sa mère venait d'épouser son mari. Mon père était le premier-né donc sa mère a été absolument détruite par ce qui est arrivé à son mari et même si c'était certainement une femme très bonne n'a jamais été capable de donner d'amour à son enfant. Elle était trop détruite, trop veuve pour être mère. Et mon père qui était très en attente d'amour de sa mère mais comme tout un chacun n'a pas reçu d'amour de sa mère. Mais c'est l'histoire de Baudelaire. C'est vrai, c'est l'histoire de Baudelaire. Mais Amélie, notons en même temps votre père tel que vous en parlez dans ce livre à la première personne est un personnage qui est capable de vivre des expériences d'une grande sauvagerie mais avec un regard d'une grande douceur et d'une grande bienveillance. Par exemple, dans ce livre, à un moment donné, vous faites parler un de ses frères aînés qui s'appelle Jean et qui critique son père mais je voudrais savoir si c'est vous ou si c'est votre père qui avait ce regard très bienvenu en disant il avait l'âge de l'adolescent donc c'est normal qu'il critique son père. Il y a une grande douceur malgré tout. C'était vraiment mon père. Mon père était je crois que c'est la principale énigme de mon père qu'un homme qui ait eu une vie somme toute si dure c'est assez banal à l'époque en même temps. Pékin, il a eu une vie si dure et il était si bienveillant jamais il se considérait comme une victime au contraire il se considérait comme un grand privilégié comme un être très heureux et il aimait vraiment les gens. j'ai pu enfin aller mon père n'a pas eu d'enterrement digne de ce nom à cause de ce qui s'est passé la cérémonie en l'honneur de mon père a eu lieu le 17 octobre c'est-à-dire il y a exactement dix jours j'y étais bien sûr c'était une grande église dans les actes Ardennes belges elle était noire de monde mais noire de monde et c'est là que je me suis rendu compte que tout le monde aimait mon père d'abord mon père connaissait tout le monde et tout le monde l'aimait tout le monde l'aimait profondément pourquoi ? parce que vraiment il aimait tout le monde il faisait pas semblant mais vous écrivez comme ça Amélie Nothomb il y a dans vos livres à la fois du tragique de l'horreur parfois mais toujours avec un sourire sans doute que je tiens c'est de lui mais je dois dire que je n'aurais jamais pu pousser la bienveillance au degré qui était le sien ce qu'il décrit dans son livre comme du syndrome de Stockholm à savoir l'art curieux d'aimer son bourreau je n'en serais pas capable et pourtant vous en donnez une explication incroyable et très convaincante en disant comment ne pas aimer quelqu'un qui à un moment donné malgré tout vous chérie et vous épargne oui il l'explique très bien dans son livre il explique très bien le syndrome de Stockholm dans son livre il dit quand quelqu'un vous rose tous les jours quand quelqu'un vous humilie tous les jours mais que le jour d'après il vous humilie moins il vous rose moins ce que vous éprouvez pour lui c'est de l'amour je ne l'ai pas vécu mais je crois que c'est comme ça que ça fonctionne en effet le syndrome de Stockholm ça vous parle ? oui d'une autre façon je n'ai rien vécu d'aussi grave mais ça me parle quand même alors dans ce livre aussi on voit bien que votre père grandit dans deux univers très opposés on pourrait dire entre sauvagerie et amour oui vous en faites un portrait en disant qu'il est à la fois courtois poète ce qui lui vient aussi quelque part d'une tradition familiale et de l'autre côté capable de faire face à l'horreur avec une certaine tranquillité est-ce qu'il faut être distante de ses émotions absolument pour faire cela ? mais je ne sais pas je n'ai pas vécu je le répète l'expérience de négociateur d'otages qu'il a vécu pendant quatre mois c'est quelque chose qui me dépasse à ce point que je ne sais pas comment il en a été capable en plus bon nous nous savons les choses après coup nous savons qu'il a été négociateur pendant quatre mois c'est déjà énorme mais lui il ne savait pas lui il pouvait penser qu'il allait être négociateur jusqu'à la fin des temps lui il pouvait penser qu'il allait mourir dans cette expérience et il a vécu ça non seulement il l'a vécu de bonnes grâces mais par la suite les rares fois qu'il parlait de cette expérience je l'ai toujours entendu dire c'est ce qui m'est arrivé de mieux toute ma vie mais qu'est-ce qu'il en ressort dans votre écriture parce qu'il y a de ça Amélie Nothomb dans vos livres il y a de ça il y a à la fois du tragique en même temps un sourire aux lèvres et cette forme de distance qui fait qu'on ne s'attarde pas sur l'émotion au sens pathétique du terme alors je crois qu'il m'en reste un très grand refus de la victimisation y compris pour vos personnages y compris pour mes personnages mon père ne s'est jamais présenté comme une victime et pourtant il a eu une vie franchement qui ne fait pas envie à beaucoup de gens je me souviens quand on regardait la télévision ensemble et que c'était les nouvelles et qu'il était question de divers drames comme il y en a tout le temps aux informations quand il y avait la formule rituelle une cellule psychologique a été ouverte pour les victimes mon père me regardait en me disant mais quelle blague parce que pour lui c'était juste une stupidité de faire une chose pareille enfin je crois que mon père voulait dire par là que quand on a vécu quand on a vécu l'indicible une souffrance qui n'est pas prévue dans le parcours humain normal ça n'existe pas l'aide psychologique c'est juste ridicule c'est voilà on vit avec et puis c'est comme ça il faut avancer il faut avancer et dans Soif on retrouve de ça quand même de ce goût là y compris quand vous faites l'expérience de ne pas boire pendant un certain temps expérience affreuse surtout à la librairie il y a un passage dans votre livre quand votre père à un moment donné est en fait il est dans une voiture et puis il observe le paysage avec une acuité et une conscience du vivant absolument extraordinaire qui est exactement la description que vous faites dans l'attente de l'eau quand vous ne buvez pas est-ce que ça veut dire que finalement sans vous parler votre père vous a transmis la conscience du monde dans lequel vous évoluez avec un don d'observation et d'acuité très fort Sylvie je pense que vous avez complètement raison et c'est là que je vois c'est affreux je me rendais bien compte de son vivant qu'il était un homme merveilleux un très bon père mais je mesure mieux maintenant à quel point il a été un père extraordinaire il m'a appris des choses au-delà des mots je le répète c'était un homme qui parlait peu ça pouvait aller jusqu'à la vraie déficience dans des moments de souffrance extrême où j'attendais de lui une parole il n'a pas prononcé la parole et je me souviens que petite c'était pour moi une énigme je me disais pourquoi il dit rien pourquoi il dit rien et bien je le comprends maintenant parce qu'il n'y a rien à dire face à l'extrême souffrance face à la souffrance qui n'est pas prévue par la vie humaine normale c'est pas dans les mots qu'on trouve qu'on trouve la solution c'est dans autre chose qu'est-ce que ça veut dire notons pour vous ce nom représente quoi aujourd'hui pour vous amie oh mon dieu je ne pense pas qu'il y ait des belges parmi vous en Belgique le nom de notons est un nom très lourd à porter depuis que la Belgique existe c'est-à-dire depuis 1830 il y a toujours eu un notombe au gouvernement et la notombe la famille notombe a toujours incarné la droite catholique beige bon faut-il ajouter des détails voilà c'est ce genre de famille là vous voyez l'arrière-grand-père que je décris beaucoup dans le livre qui était le notombe célèbre de son époque était bien dans le moule n'est-ce pas c'est-à-dire qu'à la fois il était mégalomane il se prenait pour Victor Hugo c'était un grand catholique mais aussi un grand pêcheur parce qu'il aimait c'était un coureur il aimait les femmes et tout et chaque fois qu'il pêchait ça lui arrivait bien souvent il écrivait des odes catholiques pour se faire pardonner bon selon moi ces odes catholiques rendaient sa faute encore beaucoup plus grave c'était terriblement empoulé n'en finissait pas voilà c'était de la complaisance franchement bon alors j'espère qu'il n'y a pas un notombe dans la salle parce qu'il me signifie de faire lapider mais bon pour moi j'ai beaucoup de mal avec ce genre de personnage évidemment qui est tout à fait c'est tout à fait voilà c'est ça un notombe c'est ce genre de personnage là et en même temps quand je vois que mon père mon père aimait tellement son grand-père il aimait tellement son grand-père il me dit mais tu te rends pas compte c'était un homme tellement merveilleux non je me rends pas compte et puis j'essaye de me pencher sur la question et je feuillette les oeuvres de Pierre Nothomb mon arrière-grand-père avec mais je vous assure avec consternation et puis je tombe sur il y a un roman dans tout ça c'est la rédemption de Mars que raconte la rédemption de Mars ça raconte l'histoire d'un missionnaire qui se rend sur la planète Mars dans le but d'évangéliser les martiens déjà il fallait y penser et puis en fait c'est un livre très honnête parce que ça marche pas le missionnaire arrive sur la planète Mars et tombe fou amoureux d'une belle martienne et ça se termine par une scène de coucherie entre le missionnaire et la belle martienne bon tout à coup je dis je comprends je comprends qu'on puisse aimer ce homme là ça vous donne une idée de ce qu'est la famille Notombe ce sont des grands catholiques mais en même temps voilà il y a quelque chose qui fonctionne pas quand même il a quand même réussi à transmettre le goût de la poésie à votre père qui avait envie d'être poète quel rapport vous avez à la poésie aujourd'hui Amélie Notombe ? oh mon dieu j'ai tellement d'admiration pour la poésie que je n'en ai jamais écrit pour moi c'est vraiment le genre aristocratique par excellence je ne peux pas écrire de la poésie mon père récitait par coeur le bateau ivre il avait une telle passion pour le bateau ivre qu'il le connaissait par coeur et il le déclamait avec mon père avait une très belle voix et il le déclamait avec une voix forte et je sentais qu'il me s'était tellement approprié ces vers que ces vers avaient pour lui un sens très fort particulièrement le vers où il est question de l'eau des Ardennes si je désire une eau d'Europe c'est la flash noire et froide c'est vraiment c'est l'eau des Ardennes personne ne sait con l'eau des Ardennes c'est une eau particulière c'est une eau sinistre c'est une eau de mort mais je comprends qu'on l'aime à la folie parce que je connais bien les rivières des Ardennes elles sont c'est le styx on comprend pourquoi on a fait du styx le symbole des enfers c'est en traversant la rivière qu'on arrive dans le royaume des morts je comprends très bien ça c'est un genre beaucoup trop sacré pour moi je lis la poésie avec vénération je ne pourrais jamais en écrire plus qu'une lettre d'amour les lettres d'amour c'est très différent pour les lettres d'amour j'ai été un être très gâté je pense avoir gâté beaucoup de monde et en même temps tout poète qu'il rêvait d'être votre père était assez pragmatique oui puisque dans ce livre vous écrivez par exemple à un moment donné qu'il dit pour aimer une femme il vaut mieux la voir d'abord fâchée ça je trouve c'est tellement lui c'est vrai bon c'est une chose que j'ai du mal à comprendre au sujet de mon père mon père était un charmeur pour moi c'était invraisemblable pour moi c'était enfin papa t'es le mari de maman non t'es pas un charmeur c'est pas possible puis je me suis aperçue que même si c'était un homme fidèle les femmes étaient terriblement sensibles à son charme ce qui me stupéfiait parce que je ne voyais pas mon père comme ça c'était pas un belâtre c'était mais les femmes étaient très très sensibles à son charme en même temps ils racontaient des histoires ils racontaient des histoires et je crois qu'ils les connaissaient bien parce qu'un jour je l'ai entendu dire pour savoir pour savoir qui est une femme pour savoir si on peut tomber amoureux d'une femme il faut l'avoir vu en colère ça j'ai retenu tiens c'est pas bête c'est pas bête ce truc là mais c'est très intéressant ça veut dire qu'il faut finalement voir le côté sombre oui c'est ça pour être certain d'aimer les gens ce qui est très pragmatique mais c'était un pragmatique bon il a choisi la bonne femme il n'y a pas de doute parce que ma mère quand elle était en colère elle était furieuse mais c'était pas embêtant c'était plus du style ah non mais ça ne va pas se passer comme ça et puis mais bon on n'y marinait pas trois heures c'était une vraie colère c'était une vraie colère Amélie Nothan ma dernière question puisqu'on me fait signe donc il faut que nous arrêtions et puis mon verre est vide c'est très chiant ah oui je pense que c'est pour ça qu'on m'a dit qu'il fallait vous poser la dernière question évidemment dans ce livre il est question d'un tableau d'un tableau très important alors en fait c'est une question mais il y en a deux la première où est ce tableau ? ce tableau est chez moi à Bruxelles le tableau de mon père à l'âge de 4 ans sur les genoux de sa mère dans les bras de sa mère qu'est-ce que vous en pensez ? ce tableau est sublime tout le destin de mon père est contenu dans ce tableau et en même temps quand on le voit c'est difficile de croire que c'est mon père parce que on voit une très très belle femme mais vraiment la duchesse de Guermante ma grand-mère qui regarde quelqu'un d'un regard enamouré le peintre pourtant ma grand-mère était déjà veuve et elle n'était pas un peu veuve elle était très veuve c'est-à-dire qu'elle vivait dans le souvenir de son défunt mari et que toute sa vie elle consistait à déplorer la mort de son mari mais je regrette sur ce tableau ma grand-mère est magnifique et elle regarde le peintre avec amour et je vois qu'elle serre un petit garçon qui a furieusement l'air d'une petite fille dans ses bras un petit garçon habillé de dentelle de velours et tout qui a des longues boucles etc et je comprends ce que mon père a vécu pendant la séance de pause qui à mon avis a duré longtemps pour la première fois de sa vie sa mère le prenait dans ses bras et le serrait avec amour dans ses bras c'était un colossal malentendu je pense que ma grand-mère était saisie par le regard du peintre et que malgré tout elle était dans un moment de séduction avec ce peintre même si elle ne se l'autorisait pas elle l'a quand même vécu et que mon père a vécu pour lui tout cet amour il a cru que c'était vraiment un moment d'amour de sa mère pour lui je me mets à sa place de ce petit garçon qui est enfin dans les bras de sa mère c'est tout oui au moins ça apprend il y a quand même quelque chose d'intrigant dans votre livre c'est que votre père à ce moment-là ressemble beaucoup à une petite fille et vous quand vous êtes une petite fille tout le monde vous adresse la parole comme un petit garçon c'est compliqué quand même votre famille c'est très compliqué et alors pour le coup ma dernière question Amélie Nothomb ce livre c'est le tableau que vous offrez à votre père oh j'aimerais bien j'aimerais bien le deuxième tableau de sa vie mon père devenu un héros mon père qui a pris le risque de devenir un personnage parfaitement extraordinaire et qui ne s'en est jamais expliqué il a vraiment fallu qu'il meure mais il a fallu que j'écrive ce livre pour me rendre compte à quel point mon père était un personnage de roman c'était vraiment le héros de roman avec tout le côté énigmatique d'un personnage de roman mon père n'éprouvait jamais le besoin de s'expliquer ça m'a beaucoup perturbée quand j'étais petite mais je crois que c'était parce qu'il nous faisait confiance à ce point et qu'il me faisait confiance à ce point il savait qu'il avait avec moi une relation exceptionnelle c'est vrai il y avait une relation exceptionnelle entre lui et moi je ne sais pas s'il avait prévu que j'écrive ce livre mais vraiment c'est en écrivant ce livre que j'ai eu l'impression de comprendre à son sujet tout ce que je n'avais pas compris de son vivant je n'arrêtais pas de penser mais papa mais quel type quel personnage incroyable et il a fallu que tu sois mort pour que je comprenne ça à commencer par la fin la fin qui est quand même l'origine de mon existence sur cette terre il a fallu que j'écrive ce livre pour me rendre compte qu'il m'avait mise au jour parce qu'il avait frôlé la mort et que j'étais le résultat de cette extraordinaire pulsion de vie qui suit la proximité de la mort et c'est probablement une de vos plus belles lettres d'amour merci Amélie Norton merci Sylvain merci merci d'avoir regardé cette vidéo Abonnez-vousON